L'OFGAVO ! Attention, nous sommes les crash-mâles ! On est là, effuyons les blés de gueule ! Sans relâche, nous faisons le mal ! Le bonheur est notre ennemi fatale ! Rêve les carnets dents ! Courageons les crash-mâles ! Je découvrira... Les secrets de L'OFGAVO ! Bon, bien, je crois qu'on a fait du bon travail ! Ah oui ! Oui, oui, oui ! Même si je me souviens pas ce qu'on vient de faire, là... Ça fait dix fois que je te le répète ! Ben oui, mais dix fois ! Dix fois ! Ça fait combien, ça, dix fois, chef ? On vient d'installer une pompe à poison dans le réseau d'aqueduc de la ville. Comme ça, les billes qui boiront de l'eau seront paralysées ! Et bientôt, la ville nous appartiendra ! Oh oui ! Je me souviens, là ! C'est pour ça qu'on est habillés comme ça ! On est allés jouer dans l'eau ! Ah oui, là, 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 je comprends, chef ! Bravo, Georg ! Pendant une seconde, on aurait dit que t'avais un cerveau ! Oh, merci, chef ! Et comme c'est un plan de crash-mâle mondial, toutes les vies de la planète vont tomber ! Les karmazars seront plus goût donnés de la tête ! Ça, c'est un bon plan, chef ! Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? On attend que le poison fasse effet, et après, on enclenche la phase 2 ! Oh ! La phase 2 ? Wow ! Gros plan, chef ! On dirait que t'es plus stupide que d'habitude ! Ah ! Vous dites ça à chaque fois, chef ! Je peux pas croire que t'as jamais goûté à ma fameuse limonade maison ! Ton père en raffolait quand il était tout petit ! Ah ouais ? Moi, il m'en a jamais parlé ! Pff ! Esther et lui, là, me suppliaient tous les jours pour que je leur en fasse ! Tu demanderas à ton père de t'en parler ! Oui, c'est certain qu'il va rentrer l'après-midi pour mon anniversaire ! Ah ! C'est ton anniversaire bientôt ! Vraiment ! Oui ! Je le savais pas ! Je le savais pas ! Paul, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est ton père. Il pourra pas revenir en fin de semaine. Il est très... occupé. Mais non, mais il m'avait promis ! Je sais. La situation a changé. Il y a beaucoup d'activités autour de lui. Quel genre d'activités ? C'est plein de gorilles, là où il est. Des gorilles très agressives qui attaquent les gazelles. Alors, ils lui ont demandé d'étudier la situation. Mais il peut pas me faire ça ! C'est mon anniversaire ! Écoute, Paul, il faut que tu comprennes que tout le monde doit faire des sacrifices. C'est quoi ça, des sacrifices ? C'est renoncer à des choses qu'on aime. Ton père est très déçu de pas venir en fin de semaine, mais il doit rester en Afrique. Les crachemals ont hypnotisé des centaines de gorilles pour qu'ils fassent des ravages. Et Martin est le seul Carmador qui puisse les arrêter et les soigner. C'est pour ça que je lui ai ordonné de partir en mission. C'est pas juste ! C'est ça, avoir un père Carmador. Et toi, tu dois accepter qu'il soit pas là parce que tu soutiens la cause des Carmador. On voit bien que c'est pas toi qui vas être toute seule à ton anniversaire. Tu seras pas tout seul, Paul. Tous tes amis seront là. Tu sais, t'es entouré de personnes qui... qui ont beaucoup d'affection pour toi. C'est vrai ça. Ton père aussi, il t'aime, même s'il pas là. Ouais, mais en tout cas, il aurait pu m'avertir lui-même. C'était son intention. Mais j'ai pensé bien faire en t'avertissant d'avance pendant qu'il se préparait. C'est sûr qu'il partira pas sans t'avoir appelé. T'es sûre que t'en veux pas un petit verre, Esther ? Trop sucré, merci. Alors, comme ça, il y a des gorilles qui sont devenues fous au Congo. Tourtière, mais c'est quand même incroyable. Ben voyons, qu'est-ce qui me prend? Fernand ? Aide-moi, Paul. Comme par elle ici, j'arrive plus à bouger. Reste avec lui. Je vais aller consulter Info Santé. Très bonne ta limonade, hein ? C'est vraiment la... la plus sucrée que j'ai jamais goûtée. C'est inquiétant, cette paralysie. Est-ce temps? Je me sens vraiment pas bien. Ah, on va le temps. Tiens. Tiens, comme ça, tu vas être mieux. Est-ce que ça fait mal à tuer des étourdissements, des nausées? Je ne peux plus bouger comme Fernand. Vous avez été empoisonné, c'est évident. Mais par quoi? Ce n'est quand même pas la limonade de Fernand qui a fait ça. À moins que... Je vais tout de suite avertir ton père. Esther? Je ne veux pas. Paul, laisse-moi expliquer à ton père. Paul? Esther, qu'est-ce qui se passe? Fernand et Paul viennent de succomber à un mal mystérieux. Ils sont paralysés et... Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas encore. C'est une paralysie subite. Je n'ai jamais vu ça. Paralysie? Je viens justement d'apprendre qu'il y a des cas de paralysie ici. Ça veut donc dire que les crachemales sont là-dessous? J'ai des cas partout à travers la ville. Et dans les autres villes aussi. C'est une attaque massive contre la population. Laisse-moi parler à Paul. Papa! Je suis là, Paul! Martin, tu devrais déjà être parti en mission. La mission peut attendre. Mon fils est paralysé. Je veux rester près de lui. Martin, ce n'est pas le moment. Les gorilles vont attendre un peu. Mon fils est plus important. Bon. Je vais l'installer près de l'ordinateur pour que tu puisses lui parler. À plus tard. Je reviens dans quelques minutes. Je te laisse en bonne main. Bon, attention! Alors, nous voici bientôt rendus à la phase 2 de notre plan. Ah oui? C'est quoi la phase 1, chef? Ah, ce n'est pas important! Ce qui compte, c'est que j'ai ici devant moi le prototype d'une arme secrète crash-mère de la plus haute importance. Le combo crash, 16! Ça a l'air d'un vieux moteur, ça, chef. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est sa puissance, pas son apparence. Grâce à cette invention, on va pouvoir combiner nos pouvoirs, toi et moi, et devenir deux fois plus redoutables. Combiner nos pouvoirs? Oui! Je vais gagner ta force et tes pètes puants. Et toi, tu vas gagner le pouvoir d'hypnotiser et d'électrocuter. Et avec la chance, un peu de mon intelligence aussi. Ah, ah! Vous pensez vraiment que je vais être aussi intelligent que vous, chef? Jamais. Passe-moi le livre d'instructions. Oui, tenez, chef. Ah! Pour activer le combo crash, 16, appuyez d'abord sur le bouton Z, puis enclenchez le levier B. Bon, alors, ça, c'est le bouton Z, et ça, le levier B. C'est assez simple, finalement. Pas vraiment. Mais elle fonctionne bien, cette machine, chef. Non, non, mais c'est quoi ce prototype? Ah! Pour être fonctionnel, le combo crash 16 nécessite une partie de chaque personne impliquée. Idéalement, une mèche de cheveux. Non, mais, mais, non, mais, c'est complètement fou! Mais, mais, je peux quand même pas sacrifier les cheveux qui me restent. C'est ce que j'ai de plus précieux! Ben, moi aussi, je tiens mes cheveux, chef. Je les ai pas lavés depuis que j'ai 9 ans. Non, mais, à quoi penser un nécrophore en inventant cette machine? On n'a pas idée de demander un sacrifice comme ça! Ah, bon. On réglera ça plus tard. Il est temps d'aller vérifier si la phase 1 a bien fonctionné. Ah, oui! C'est quoi la phase 1, chef? Allez, t'inquiète pas. Comme je te disais, c'est un poison des crashmales, mais Esther va bientôt trouver un antidote. Mais si les parents peuvent pouvoir bouger, pourquoi tu reviens pas? Ah, écoute, mon grand, c'est ce que j'aurai le plus au monde, mais je peux pas. Je suis le seul qui peut réussir la mission qu'on t'égorise sans les blesser. Tu vas voir. Esther va bien s'occuper de toi. Non, elles en fichent de ce qui m'arrive. tant que la mission est pas en danger. Ne dis pas ça, Paul. Esther tient beaucoup à toi, même si elle le montre pas toujours bien. Si elle tenait à moi, elle t'aurait pas empêché de venir me voir. Paul. C'est vrai, papa. Esther pense juste à sa mission. Elle peut pas comprendre c'est quoi d'avoir un père qui est jamais là. Je sais comment tu te sens, Paul. Et je m'excuse du plus profond de mon coeur. Mais sois pas trop dur avec Esther. Pour elle aussi, c'était pas toujours facile d'être la fille du chef des Karmadors. Quoi? Il y a une vingtaine d'années, Esther était bien différente de celle que tu connais aujourd'hui. Puis, les cours de danse moderne, ça change du ballet classique? Ah, j'aime encore mieux ça. Mon professeur me trouve très douée. Je crois que... Je crois que si on était pas destinés à devenir des Karmadors, j'aurais fait partie de sa troupe. Et j'aurais fait le tour du monde en dansant dans tous les pays. Hey! Tu pourrais toujours devenir ballérina à la Karmador dansante. Ha! 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 Papa, t'as terminé ton devoir de mathématiques? Non. En le mots en pas, j'allais assez ça, les théorèmes compliqués. Pourquoi tu demandes pas à papa de t'aider? Il est tellement bon en maths. Moi, il me paye, il est jamais là. Puis quand il est là, il est pas disponible. Comment veux-tu qu'il m'aide? Non. C'est pas drôle, hein? D'avoir un père chef des Karmadors. Justement, pourquoi il attend si longtemps pour nous faire boire l'eau de Kaboum? J'ai hâte d'être Karmador, moi. Moi aussi, petit frère, j'ai très hâte. Mais tu sais bien que papa a longtemps hésité parce qu'en tant que chef des Karmadors, il sait très bien ce qui nous attend. Il a peur de nous voir risquer notre vie tous les jours. Mais j'haïs ça, attendre, j'aime quand les choses bougent. Sois patient. On va boire notre goutte la semaine prochaine. Et je deviendrai la grandeur et grand. Et moi, je serai le grand cyclone. Mais en attendant, faut pas oublier le test que Pan nous a demandé. T'en fais pas. J'y vais dès que j'ai fini ma pratique de danse. Tu sais, j'aime mieux Geyser que Cyclone. Je trouve que ça te va mieux. Arrête de me fatiguer avec ça. C'est moi qui vais choisir mon nom de Karmador. Ah, les jeunes! Vous sortirez les poubelles à la fermeture? Je vous ai laissé un bichet de ma fameuse limonade maison. Je me suis vraiment sacrifié pour vous en laisser. À demain! Ah, Esther t'a bien rassuré. C'est seulement une paralysie temporaire, hein? Rien de grave. Allô, les bises? Vous m'attendez? Yo, les bises! Allô? Est-ce que c'est pour une livraison? L'épicerie est fermée. Revenez plus tard! Ah, jute, on va devoir revenir plus tard, chère. Ah, j'aime bien. Ah, mais ça... Il a l'air paralysé, en fait. Qui est là, là? L'épicerie est fermée. Hop, 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 hop! Il est paralysé! Ça fonctionne! Qu'est-ce que vous faites, là? Au secours! Regarde, comme c'est amusant. On peut le placer comme on veut. Laissez-moi tranquille! Mande de voyons! Oh, oh! Du bon jus de poubelle en pichet, chère! Oh, oui! C'est sucré! Espèce de mouchure! C'est peut-être plein de poison! Vous êtes sûr? Moi, je sens rien, chef. Bon, on a constaté l'efficacité de notre plan. Maintenant, on retourne au quartier général pour la phase deux. Ah, oui? C'était quoi, la phase... Chef, je me sens bizarre, chef. Bravo, tu t'es empoisonné. Mais c'est drôle. Au lieu d'être paralysé comme un biste, t'es surexcité. Ah, excellent, j'avais vraiment besoin de ça. Allez, viens. Revenez tout de suite! Mande de voyons! Vous pouvez pas me laisser comme ça! Je savais pas qu'Esther voulait devenir une karma d'or et qu'elle aimait danser. Comme tu peux voir, les gens peuvent toujours nous surprendre. Oui, mais comment tu veux que je le sache? Elle parle jamais d'elle. Esther est une femme discrète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Raconte! Ton grand-père nous avait demandé de tester la résistance de l'eau de Kaboom à différents éléments. Son plan, c'était de construire une voûte pour la protéger. Mais il voulait savoir contre quoi il fallait la protéger. Alors, ce soir-là, on devait tester sa résistance à la chaleur. Esther, c'est Martin. T'as oublié le bécher sur le feu. Mon Dieu! L'eau est toute évaporée. Il en reste presque plus. Mais qu'est-ce que tu faisais? T'étais supposée de surveiller le test. Bien, j'étais en train de pratiquer une chorégraphie. J'ai pas vu le temps passer. C'est épouvantable. J'ai tout fait rater. Mais non, exagère pas, là. C'est très grave ce que j'ai fait. Quand papa va savoir ça, il va tellement m'en vouloir. Mais non, sur le coup, il va être fâché comme d'habitude, mais après, il va te pardonner. Non. C'est inexcusable. J'ai détruit une quantité d'eau de kaboom suffisante pour activer les pouvoirs de plusieurs karmadors. Je me le pardonnerai jamais. Alors, arrête de dramatiser. La grande Eureka sera une courageuse karmador qui nous fera oublier ses erreurs passées. Il n'y en aura pas de grande Eureka. Après ce que j'ai fait, je ne veux plus boire d'eau de kaboom. J'en ai déjà trop gaspillé. Mais oui, mais ça, tu ne peux pas dire ça. Tu rêves de devenir karmador depuis que tu es petite? Il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. À partir de maintenant, je vais consacrer ma vie à chercher la façon de recréer de l'eau de kaboom. Je vais tout faire pour remplacer celles que j'ai détruites. Qu'est-ce que tu dis, grand-papa, en apprenant que l'eau s'était toute évaporée? Il s'est d'abord fâché, c'est certain. Mais il a vite été impressionné par l'attitude d'Esther. Quand il a vu qu'elle voulait se consacrer à l'étude de l'eau de kaboom, il a su qu'elle avait l'étoffe de grand chef. Parce que le chef des karmadors doit faire le sacrifice de jamais boire l'eau de kaboom. Alors, il a proposé sa candidature au grand conseil des karmadors. C'est comme ça qu'elle est devenue chef des karmadors. Oui, elle est très contente du choix qu'elle a fait. Elle est beaucoup plus heureuse en tant que chef qu'elle l'aurait été sur le terrain. Heureka! J'ai identifié le poison. Il se trouvait dans l'eau. Paul, tu as été contaminé en buvant la limonade de Fernand. Ah non, dis-moi pas que tu as bu l'horrible limonade à Fernand. Juste un peu. Il était tellement trop sucré. L'antidote. Tiens. Oh, c'est pire qu'elle ait de monade à Fernand. Hé! Wow! Ça marche! Ah! Ouais! Maintenant que ton fils va mieux, serais-tu assez aimable pour partir en mission? Moi, je vais envoyer la formule de l'antidote au Centre de santé publique mondial. Oui, chef. À vos ordres, chef. Appelle-moi pas comme ça, tu sais que ça m'énerve. À tous les Karmador, ici STR, je vais vous envoyer la formule de l'antidote. Oui, chef. À vos ordres, chef. Oh, pauvre doigt! Oh, Paul! Je suis content de te voir. Tiens, Esther a trouvé le remède sur Internet. Sur Internet? Hum! De l'arc! Wow! Ça marche! Ah! Ah! Ça fait du bien! Esther, merci pour l'antidote. Attends que je mette la main sur les deux bandits qui sont venus me voir, toi. Quel bandit? Ah, j'ai pas bu leur visage, mais il y avait l'air de trouver ça très drôle, ce qui m'arrivait. Ils sont sortis par la porte de derrière. Tes deux bandits, est-ce qu'ils se sentaient mauvais? Mais oui! Mais comment tu fais ça? Oh, juste une intuition. En tout cas, moi, j'ai besoin de me délier les jambes. Parfait! Va t'occuper de l'épicerie. Il est temps qu'on ouvre les portes. Oui, chef! Euh, écoute, Esther. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Ah, rien, rien. Laisse faire. Euh... T'es sûrement perturbée par ton empoisonnement. C'est normal. Tiens, repose-toi. Après, tu pourras faire tes devoirs. Maintenant, excuse-moi, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Il doit y avoir un moyen de faire fonctionner cette machine sans perdre mes cheveux. Je... 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 Oh! Si ça se fait comme ça, tu m'énerves. Je vais te calmer, moi. Tu vas voir. Ça... Ça marche pas, je... Ça marche pas. T'es insupportable. Arrête! C'est un ordre! Bon, 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 bon. Eh bien, tant pis pour le combo crash 16. De toute façon, cette machine ne servait à bien. Chef! J'ai faim, chef! Écloi encore! Saleté! Les karmadors ont trouvé nos pompes et... Oh non! Ils ont remplacé le poison par de l'antidote! Oh non! Notre plan est ruiné! Ah! T'as... Quel plan, chef? Ah! Tu m'énerves! N'é... Tiens! Analyse de sang Sujet Esther Bordelot Est-ce que le sang d'Esther Bordelot contient le même poison que Fernand Payette? Affirmatif Alors, pourquoi est-ce que Esther Bordelot n'a pas démontré les mêmes symptômes que Fernand Payette? Esther Bordelot n'a pas le même sang que Fernand Payette? Quelle est la différence entre le sang d'Esther et celui de Fernand? Esther Bordelot a du sang de karmador? Quoi? Mais c'est impossible! J'ai jamais bu d'eau de kaboum! À moins que à force de manipuler l'eau de kaboum j'ai été imbibé de ces vapeurs ça expliquerait pourquoi mes facultés intellectuelles augmentent sans arrêt tu m'as appelé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Oui Paul t'as fait quelque chose de très grave et je suis obligée d'intervenir bon qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu es née Paul Bordelot Bonne fête dimanche! Merci! Je pensais que j'allais me faire chicaner On chicane pas un enfant quelques jours avant son anniversaire Tiens une surprise Papa! Bonne fête en avance mon grand! Oh! T'es pas encore partie! Étant donné que ton père sera absent et impossible à rejoindre pendant quelques jours on a décidé de te reprendre un peu comme ça aujourd'hui t'es en famille et samedi tu seras avec tes amis Oh! Merci papa! Merci Ferment! Et merci Esther! Moi j'ai juste demandé à Martin de retarder un petit peu son départ la surprise c'est une idée de Fernand Ha! 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 Quand tu passes plusieurs heures paralysé sur un divan t'as le temps d'avoir beaucoup d'idées! Ha! 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 Tu vas voir je vais te ramener une belle surprise d'Afrique! Oh! T'es le meilleur papa au monde! Ha! 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 Je pense que tu me ramènes des steaks d'antilopes si possible j'ai une excellente recette de ragoût que j'aimerais bien essayer Ok! Je vais voir ce que je peux faire Hey! Esther! T'as pas de chapeau? Oh! Je suis très content! C'est la fête la plus... la plus... la plus bizarre que j'ai jamais eue! Ha! 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 je sais maintenant que l'homme te vaも mettre en la voûte! Mettez pour voir l'épreuve tape jeunesse.déliqueébec.tv Un météorite s'écrase dans un village